bonjour à tous les amis comment allez vous allez bien tranquille et tranquille pour les nouveaux abonnés qui me rejoignent cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche et de liker de partager de commenter donc soyez les bienvenus on va faire la pièce montée de salade donc ça c'est le dernier la dernière que j'ai fait après plusieurs tentatives donc ça c'est avec la crème donc voilà j'ai utilisé du céleri des carottes et c'est la salade habituelle qu'on utilise donc voilà concombre tout ça ça c'est la toute première que j'avais fait parce que j'avais utilisé les moules je vous expliquerai un petit peu plus tard ce que j'ai fait donc ça m'a pas trop plu donc j'ai refait celle que vous avez vu en début de vidéo donc voici les ingrédients donc vous voyez les les moules que j'ai utilisé ces moules il faut qu'ils soient lisses c'est il faut qu'ils soient en fait il faut que ce soit pas des moules à manquer je sais pas comment les appels donc qu'ils soient lisses qu'on puisse quand on met la salade que qu'elle puisse se glisser bien pour pouvoir sortir le moule quoi donc voilà je vous montre ça c'est ce que ceux de la dernière j'ai il faut choisir bien des moules pour pouvoir avoir la forme qu'on veut de façon est ce qu'on peut mettre les concombres les betteraves sur les côtés donc déjà dès le départ prenez les bonnes mesures donc voyez là au milieu c'est pas bon donc j'ai enlevé j'ai enlevé celui qui voilà le deuxième j'étais en train d'essayer en fait pour voir par rapport à voilà c'est ça que je vais faire voilà là c'est bon et là j'ai choisi et ce que j'ai fait pour ça c'est les moules que j'ai utilisé pour la première pièce montée de salade ça m'a pas bien démoulé parce que j'ai utilisé en fait il faut la remède il faut le mettre il faut mettre le moule à l'envers pour si vous n'avez pas le choix bien sûr mettre à l'envers pour pouvoir quand vous mettez vous voulez sortir votre salade elle ne s'accroche pas dans le vous voyez dans le cercle où où le fond du moule se fixe donc voilà ça ça vous évite de faire les mêmes erreurs comme moi et puis voilà donc là j'ai mis de la salade verte au fond j'ai bien bien sûr j'ai préparé mes ingrédients les ébli j'ai mis vous mettez tout ce que vous voulez dedans en fait dans le ébli ou du riz vous mettez du thon du maïs des concombres non pas des concombres du carmichon des poivrons vous l'assaisonnez comme vous voulez et puis vous mélangez le tout vous pouvez mettre les l'ail et fin vers la aïe et la pâte non le fromage aïe fines herbes c'est mieux c'est a déjà assaisonné et on vous n'aurez pas besoin de faire beaucoup plus parce que mon départ pour la première j'avais pas assaisonné ma salade j'avais mis que la crème fraîche donc c'était un petit peu fade et comme j'étais un petit peu pris de nouveau par le temps donc voilà j'ai un petit peu fait un petit peu n'importe quoi mais bon l'idée est là et puis je veux dire elle fonctionne et puis c'est nouveau et c'est juste c'est chier was in gladi donc voilà donc pour au dessus du du hebli j'ai mis des petits décors donc j'ai mis concombres des quartiers de concombres et de betteraves vous pouvez mettre autre chose en les oeufs par exemple si vous arrivez à le couper en lamelles comme ça en quartier ça serait super ça ajouterait vraiment encore un plus de décors et après vous laissez libre recours à votre imagination comme d'habitude moi c'est ce que je fais donc ensuite j'ai mis bien sûr assurez vous que les quartiers soient bien à l'intérieur du cercle parce que vous allez glisser il ya tout qui va sortir donc assurez vous que tout soit bien à l'intérieur vous faites la même chose pour le deuxième moule j'ai mis des carottes aussi que j'ai assaisonné là j'ai mis les quartiers de concombre j'ai vous voyez j'ai oublié de les rentrer à l'intérieur parce qu'après quand je vais sortir mon moule ça va un petit peu gêné donc je vais un peu tricher pour pouvoir le faire mais bon vous vous n'avez pas faire la même erreur donc voilà alors ensuite pour le troisième j'ai mis du céleri que j'ai aussi j'ai aussi assaisonné et puis j'ai bien passé assez bien tout ça pour que ça prenne forme donc ensuite j'ai fait une petite fleur bon la fleur on la mettra en dernier donc voilà c'est fait donc vous voyez là j'ai glisse voyez comment comme ce que je vous ai dit voilà je glisse aussi le deuxième et là je vais glisser le troisième et voilà c'est je fais tout devant vous qu'on voyez que ça marche faut juste être un petit peu délicat et puis faire attention quoi donc voilà ça donne un truc comme ça après je continue à décorer vous mettez vraiment ce que vous voulez j'avais des tomates pour mettre la mozzarella vraiment tout ce que tout ce dont vous avez envie donc moi j'avais décoré avec les tomates parce que c'est déjà coupé les oeufs aussi j'ai coupé des petits quartiers d'oeufs pour un petit peu faire ressortir un petit peu le morceau de tomates et puis voilà quoi et encore je faisais je réfléchissais tout en faisant la vidéo donc voilà voilà ensuite oui alors j'ai coupé les concombres en quartier et puis j'ai fait une petite une petite couronne enfin tout autour en bas là vraiment je vais dire si maintenant vous avez d'autres idées faites y'a pas de problème le modèle il est là donc il y a juste à remplir et puis voilà voilà ça c'est fait ensuite je vais sortir j'ai pensé aux olives et bon je mets d'abord les quartiers de concombre tout autour voilà c'est une salade donc il faut faut mettre tout ce qu'on veut dedans donc voilà moi c'est c'était déjà prêt donc tant qu'à faire j'aurais pu mettre autre chose et des rondelles de de betterave par exemple ou je sais pas qu'est ce qui existe enfin bref donc là je coupe les olives en deux et puis je fais je les colle sur mon mon ébli voilà tout autour donc voilà voilà j'attends juste qu'elle finisse et la demoiselle voilà voilà la dame pardon et puis on va faire le tour j'en mettrai aussi un petit peu au dessus près des concombre pour faire ressortir un petit peu le céleri donc voilà qu'est ce qui manque voilà alors j'ai pris les quartiers de betterave aussi j'ai fait une petite couronne vite fait au dessus et puis ça nous donne un petit résultat vraiment pour peu voilà je veux dire les ingrédients qu'on a habituellement donc après j'ai mis de la crème par dessus et le tour est joué donc voilà c'est ça que je voulais faire au début donc voilà les amis je vous dis à très bientôt merci pour vos vues merci pour votre soutien je vous dis à très bientôt pour de nouvelles et puis je suis à très bientôt en même temps pour Bieber et les gens c'est le moment où remet de la guerre bon retour parmi nous aménu